Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon de Noël. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Maîtrise ton gun qui concernera cette fois-ci le Wingman. Vous êtes en effet nombreux à me l'avoir demandé en commentaire ces derniers temps et j'ai donc essayé de faire le maximum pour vous sortir ça avant la fin d'année. Comme d'habitude, on fera le tour de l'arme, à savoir un tour rapide sur les dégâts, le pattern de recul, les armes avec lesquelles le jouer, comment s'entraîner avec, etc. Et pour les joueurs PC, je vous ai rajouté à la fin une routine Kovac spécialement orientée pour le Wingman. J'espère que les conseils que je vous partage dedans seront utiles à la plupart d'entre vous. Et j'aimerais en profiter pour vous remercier une fois de plus pour les nombreux commentaires très positifs que vous laissez sur ma chaîne chaque jour. Et pour remercier tous ceux qui prennent le temps de s'abonner et de mettre un pouce bleu. C'est très motivant pour la suite et j'espère vraiment que cette aventure durera encore longtemps. J'en profite également pour vous partager en description le lien d'un discount communautaire que l'on a mis en place avec ExoMadaraTV, Euphra et Goldstar2K. Discount que je vous invite à rejoindre pour être tenu au courant à chaque fois que l'un d'entre nous lance un stream ou sort une vidéo YouTube. Mais également pour trouver des joueurs que ce soit pour du fun ou pour aller trahir de la ranquette sur Apex Legends mais aussi sur Fortnite ou Call of Duty. Bien, cette parenthèse refermée, on va pouvoir commencer et je vous retrouve donc tout de suite pour le tuto. Bien, comme d'habitude, on commence avec les caractéristiques de base et on va attaquer avec les chargeurs. A moins que vous ayez installé le jeu hier, vous devriez être au courant que le Wingman peut tirer 4 cartouches si vous n'avez pas de chargeur d'équipé. 6 cartouches avec un chargeur blanc, 8 avec un bleu et on monte à 10 cartouches avec un chargeur violet. Pour les dégâts, qu'importe le chest de votre ennemi, vous mettrez 41 dans les jambes et 45 de dégâts dans le corps. Et comme pour toutes les armes dans Apex Legends, c'est au niveau de la tête que les dégâts changent en fonction du casque équipé. Si votre adversaire n'a pas de casque, vous lui mettrez 94 de dégâts dans la tête, 85 avec un casque blanc, 75 avec un bleu et 70 avec un casque violet ou légendaire. Bien sûr, tous ces dégâts sont augmentés de 5% si vous jouez Vraith, Lifeline, Pathfinder et Watson et réduit de 15% si vous jouez Gibraltar au caustique. On va maintenant parler du recul, qui n'est pas fou sur le Wingman mais vous allez voir qu'il y a une petite subtilité qu'il faut bien intégrer si vous voulez augmenter vos chances de toucher en fight. On va commencer déjà à répondre à la question, est-ce que le Wingman touche en Apex Fire ? C'est à dire, lorsqu'on ne vise pas et que l'on tire au jugé. Et comme vous le voyez maintenant à l'écran, même sans bouger et à courte distance, on voit bien que la précision n'est pas vraiment au rendez-vous. De plus, la dispersion des balles est totalement random, ce qui rend l'arme en Apex Fire plutôt imprévisible. Et c'est pour cette raison que même très close, je la joue toujours en visée. Cependant, lorsqu'on s'accroupit, cela augmente énormément la stabilité de l'arme. Et vous pouvez voir que même à grande distance, on touche et on touche même très bien. Et retenez cette information car ça va nous servir plus tard. Lorsqu'on spam le Wingman, la première balle tape parfaitement où on a visée. Pour peu que l'on soit assez proche de notre cible. Car si vous êtes loin, comme on l'a vu dans le tuto sur le G16 Scout, il faudra viser un peu plus haut pour contrer le Bullet Drop. Donc je disais que la première balle tape précisément là où vous avez calé votre viseur. Mais ensuite, toutes les balles vont venir se caler légèrement en haut à droite de l'endroit où nous avons visé initialement. On peut donc en conclure que de près, il faudra toujours spam votre Wingman. Afin de garder un DPS suffisant pour espérer rivaliser avec l'R99 par exemple. Et dès que la distance augmente un peu, tentez de viser l'épaule droite de votre adversaire. Donc l'épaule qui se trouve à gauche lorsque vous êtes en face de lui. Puisque la première balle va taper l'épaule et qu'en théorie, selon la distance, vous allez ensuite mettre les deux prochaines directement dans la tête. Et donc, augmentez vos chances de tuer votre ennemi en 3 balles. Bien évidemment, si vous gérez votre recul, c'est encore mieux. Et dans ce cas là, visez directement la tête. Puis descendez votre viseur en bas à gauche du crâne pour garder vos balles bien sur la tête. Nous reviendrons à la fin de tuto sur comment s'entraîner avec la mécanique que l'on vient de voir. Sachez également que lorsque vous prenez une zipline avec votre wingman, vous gardez une précision relativement correcte. Et lors d'un jump, les balles restent assez précises comme vous le pouvez constater lors d'un wall jump par exemple. Le recul devient cependant assez important à longue distance. Et c'est pour cette raison que même si vous voyez certains clips de gros joueurs où ils spampent comme des ports lors wingman à des distances incroyables et enchaînées tête, je conseille fortement aux néophytes et à ceux qui ont encore du mal à le jouer de ralentir la cadence quand votre ennemi se trouve relativement loin. Et comme d'habitude, je le répète, il vaut mieux tirer 3 balles en 5 secondes qui touchent que 10 balles qui ne touchent pas. Avant de voir comment le jouer, je dois vous parler de 2 skins que l'on pourrait qualifier de pay to win. Un peu comme on l'a vu avec le peacekeeper. Je m'explique. Comme vous pouvez le voir, sur 98% des skins, le dessus du canon est relativement plat. Donc le seul repère que vous avez pour viser est le cercle rouge qui sert de viseur d'origine. Mais en vous rendant sur les skins de l'arme, vous avez ces 2 versions. Donc mon jeu est en anglais, ce qui donne The Merciless Wing et The Death Ray. La particularité de ces 2 skins est qu'ils ont 2 ailettes qui remontent de chaque côté du canon. Et elles sont très pratiques pour 2 raisons. La première est qu'il est beaucoup plus simple et intuitif de caler un adversaire dans votre viseur car il rentrera pile poil entre ces 2 ailettes. Et vous obtenez donc un repère de plus pour vous caler sur votre cible. La deuxième raison est que l'on va pouvoir utiliser ces 2 ailettes comme point de repère pour travailler un mini flic qui deviendra au fil du temps automatique et donc très efficace. Et qui viendra contrer le manque de visibilité que l'on rencontre avec le windman. Car le problème avec ce flingue est que lorsque vous visez un ennemi d'assez près, le skin de l'arme cache en partie la hitbox de votre adversaire. Mais grâce à ce skin, vous pouvez certes le caler au milieu, mais selon la situation, vous pouvez aussi le mettre sur le bord extérieur de l'une de ces 2 ailettes et mettre des petits flics pour venir le toucher. Alors personnellement, ça fait un mois que je réessaye pour la troisième fois depuis que je joue au jeu de me mettre à utiliser le point rouge. Et clairement, je suis largement meilleur quand je joue avec le skin que je viens de vous montrer. C'est probablement une question de feeling et d'habitude, mais le fait d'utiliser un point rouge pour ma part me fait focus sur ma visée. Alors qu'ici, je travaille plus au feeling et je suis beaucoup plus concentré sur le fait d'anticiper les mouvements de mon adversaire. Et donc, je touche beaucoup mieux. Mais ce que je viens de dire, et je le répète, personnel. Et cela nous emmène directement à la question, avec quel viseur jouer le midman ? Et là clairement, il n'y a pas de règle. Comme je vous l'ai dit, depuis le début du jeu, je le joue sans viseur ou avec le digital, donc celui qui permet de voir à travers les smokes. Et je suis donc à force habitué à ces deux modes de visée et j'ai de très bons résultats avec. Mais lorsque l'on regarde un peu chez les joueurs pros, et donc sur la scène compétitive, c'est très souvent le point rouge qui revient, sûrement pour sa précision. J'ai pourtant vu certains pros préférer le jouer sans viseur, d'autres le jouent à la fois 2 et certains ont horreur de le jouer avec un digit. Donc clairement, le meilleur que je puisse vous conseiller ici, est qu'au même titre que la Sancy, ne pas copier sur quelqu'un que vous trouvez bon, et contentez-vous de jouer avec un viseur où vous êtes habitué et qui vous paraît le plus naturel possible. Ok, maintenant qu'on a vu avec quel viseur l'équiper et son pattern de recul, il est temps de voir comment le jouer. Et pour commencer, on va parler des différentes armes avec lesquelles vous pouvez l'équiper, et là clairement, vous avez l'embarras du choix. Le wingman pouvant se jouer à courte, moyenne, voire même longue portée pour le peu que vous preniez votre temps, vous pouvez le coupler avec quasi toutes les armes du jeu. Le plus utilisé reste le peacekeeper ou l'R99, ce qui vous permettra de faire sauter les chests de vos ennemis, puis de switcher une fois close à votre adversaire sur votre peacekeeper ou votre AR, pour finir le boulot. Mais on voit vraiment de toutes les compos. Personnellement, j'aime aussi le jouer avec un Eva-8 ou un P-2020 modé. Il m'arrive également de le jouer avec un G7 scout, mais ça veut dire qu'il ne faut pas ce fail lors de vos combats rapprochés. Vous pouvez le jouer aussi avec une flatline ou avec une R301, mais c'est loin d'être au petit, étant donné que ces deux dernières ont un hop-up qui remplacera le wingman à mi-distance. Partez du principe que votre wingman est très efficace à mi-distance, et il est donc préférable de le jouer avec une arme close, donc comme je l'ai dit précédemment, peacekeeper, R99, Eva-8 ou P-2020 modé. Maintenant, il est temps de voir comment gérer vos duels avec cette arme, et le premier point est clairement le plus important, il s'agit du mouvement. Le wingman est une arme qui vous permet d'être très mobile, et ce, même en visée. Et c'est cet atout que vous devez utiliser à votre avantage, straffer à gauche, à droite, vers l'avant, en diagonale, et comme on l'a vu tout à l'heure ou dans le tuto devenir intouchable, je vous mets d'ailleurs le lien en ce moment à l'écran pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à vous accroupir de temps en temps pour ajouter de l'imprévisible dans votre déplacement. La base étant d'enchaîner des straffes de gauche à droite, et de tirer au moment où vous changez de direction. Par exemple, je straffe à gauche, et entre le moment où je lâche ma touche de gauche et appuie sur ma flèche de droite, ou l'analogue directionnel vers la droite pour les consoles, je tire, je pars vers la droite, je m'arrête, je tire, je repars vers la gauche, je m'arrête, je tire, etc. Pensez à varier les gauches-droites, et entraînez-vous lentement au début, et avec le temps vous arriverez à faire ça de plus en plus vite. Étant une arme au coup par coup, pensez également à jouer avec les covers entre chaque tir, lorsque l'environnement vous le permet, comme je vous le montre maintenant. Donc pour résumer, il faut avec le wingman être le plus mobile possible, jouer avec ses covers, le spam lorsqu'on est très près de sa cible, en visée pour éviter la dispersion random des cartouches, en pensant au pattern qui envoie la première balle à l'endroit précis où vous visez, puis qui envoie les autres légèrement en haut à droite du premier tir. De loin, prenez votre temps, réduisez la cadence de tir, et comptez sur votre précision plus que sur la chance pour toucher votre adversaire. Bien, il y a encore trois astuces que j'aimerais vous transmettre. La première est d'utiliser comme repère lorsque vous tirez, le hitscan blanc qui pop lorsque vous touchez votre adversaire. Je parle donc de ces quatre petites barres blanches qui s'affichent à chaque fois qu'une balle touche l'ennemi. Cet hitscan peut vous servir de repère lors de votre spam, et je vous conseille fortement de vous focaliser dessus lorsque vous touchez pour garder la cible bien en visée. Ensuite, je vois beaucoup de joueurs faire cette erreur et perdre leur duel, et ça même en prédat. Arrêtez de reload pour rien ou de changer d'arme au bout de deux cartouches tirées. On l'a vu, le windman fait très très mal. Et lors d'un duel, même si vos deux premières balles ne touchent pas, ne paniquez pas et continuez à tirer. Le temps de switcher sur votre arme secondaire, et c'est peut-être deux balles à 90 de dégâts que vous laissez passer. De plus, si vous voulez progresser avec, ce n'est pas en changeant d'arme que vous y arriverez. Lorsque vous êtes loin et que vous pouvez reload, faites-le. Mais je vois beaucoup de joueurs qui ont chargeur violet, et qui rechargent alors qu'il leur reste 6 cartouches et que l'ennemi est très très close. 6 cartouches, en imaginant que vous les mettez toutes dans le corps, c'est quand même 270 de dégâts. Donc un ennemi en moins est large, en imaginant que vous ne mettiez aucun headshot. Donc ne gridez pas à reload pour rien, mais bien évidemment, faites-le lorsque la situation le permet, et que l'ennemi n'est pas trop proche de vous. Enfin, pensez au hitbox des différentes légendes. Vraith a la tête très avancée vers l'avant, quasiment rentrée dans les épaules, et il est donc difficile de lui mettre des headshots. Pareil pour Lifeline ou Passfinder, qui sont difficiles à toucher au niveau du crâne. Dans ces cas-là, préférez vous focaliser sur le haut du torse, et laisser le recul aller chercher les têtes pour vous. Bien, pour finir, on va voir comment travailler tout ça. Avant de vous montrer ce que vous pouvez faire, que ce soit sur PC ou sur console, je vais faire une parenthèse rapide pour les joueurs PC, et surtout pour ceux qui utilisent Kovac. Je peux vous proposer 4 maps que je trouve particulièrement efficaces pour travailler le Wingman. Je vous mettrai les liens de ces différentes maps en description. La première est excellente pour se chauffer. Il s'agit de Micro Shot Speed. Avec une pratique quotidienne, elle va aussi vous permettre d'améliorer votre précision sur des tirs qui demandent de courte rectification, ce qui est constamment le cas lorsque vous vous fightez au Wingman. La deuxième est Unwall 9000 Target, qui est un mélange entre le travail du tracking et des flics, que vous pouvez retrouver également sur le Wingman à courte comme à grande distance. Nous avons ensuite une version un peu moins remplie de cette map, qui est Unwall 6 Target TE, et qui va vous faire travailler des flics plus grands, et donc entraîner votre mémoire musculaire à parcourir toutes sortes de distances. Pour finir, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais je vous conseille très fortement la map Boon 180. Le but ici n'est pas de tirer dans tous les sens, mais bel et bien de vous appliquer pour essayer de faire mouche à chaque tir. Pour en revenir sur le training dans Apex, et donc pour les joueurs PC et consoles, voilà une routine que je vous propose de mettre en place quotidiennement pour ceux qui le peuvent. Faites-la 5 à 15 minutes tous les jours pour vous échauffer et travailler efficacement votre visée. Commencez simplement par tirer sur les cibles en effectuant des flics, sans bouger et en vous appliquant le plus possible. Ensuite, amusez-vous à tomber les bottes en mélangeant toutes les techniques que l'on a vues lors du tuto. Faites-le de près et de loin en bougeant de façon imprévisible et en lâchant la visée de temps en temps pour tirer en hipfire accroupi. Essayez de vous appliquer au maximum, même si je sais qu'on est vite attiré dans le spam quand c'est comme ça. Mais rappelez-vous que le plus efficace reste de privilégier la qualité à la quantité. Une fois bien chaud, passez au tir de loin et vous pouvez pourquoi pas terminer sur quelques welljump, bien que ce ne soit pas nécessairement l'exercice qui améliorera le plus votre visée. Une fois bien chaud, le meilleur conseil que je puisse vous donner est de partir dans une game classique et de vous équiper de deux wingman avec des viseurs différents si possible. Car c'est pour moi l'un des meilleurs moyens de progresser. En effet, si vous jouez avec un wingman et une arme secondaire, vous pourriez avoir tendance à facilement switcher sur votre deuxième arme et donc réduisez considérablement votre temps d'entraînement. Le fait de jouer avec un double wingman vous forcera à le jouer de près comme de loin et donc optimiser votre temps d'entraînement et votre progression. Voilà les petits potes, je pense vous avoir partagé tout ce que je sais sur cette arme qui reste malgré les nombreux nerfs qu'elle a reçus depuis la saison 1 une des meilleures armes du jeu et qui mérite clairement que l'on prenne le temps de la maîtriser. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laissez un petit pouce bleu et un commentaire. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto et en attendant, je vous souhaite de bonnes games à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501